... Donc je suis très soulagée, on vient d'apprendre le score pratiquement au 66% niveau national, moi je suis soulagée, vraiment soulagée. Je tenais pas à que la France, elle l'est sous l'égide de l'extrême droite. On a connu les guerres par le passé, on a l'histoire, et je voulais pas que ça revienne. Donc je suis soulagée que Macron passe, président de la République. L'annonce d'Emmanuel Macron, président, c'est une bonne nouvelle pour la France, c'est une bonne nouvelle pour nos enfants, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe aussi, puisque au travers du soutien qui a été apporté à sa candidature, et bien c'est l'idée d'une France ouverte qui a été défendue. Alors par contre, il faut être bien conscient de cette menace de plus en plus prégnante, notamment au plan local, que représente le Front National. C'est le début de la marche, souhaitons que nous réussissions à redresser la France. Écoutez quelques enseignements sur ces élections. Le premier, c'est que tout simplement, une satisfaction de Marine Le Pen ne sera pas présidente de la République. Ceci dit, il n'y aura pas de période d'amour, on va dire, entre les Français et leur nouveau président, parce qu'on enregistre une très forte abstention, on enregistre une augmentation considérable du nombre de votes bulletins blancs et nuls, et Marine Le Pen arrive quand même à presque 35%. On se rend compte que pour l'avenir, il y a encore du danger, d'autant que ce que M. Macron a annoncé du point de vue de sa politique risque très vite de se heurter aux syndicalistes, à ceux qui veulent se défendre et conserver un espoir de vivre une vie digne dans ce pays. Pour Calais, je suis beaucoup plus inquiet, je suis beaucoup plus inquiet parce que les premiers résultats montrent que Marine Le Pen pourrait atteindre 55% dans cette ville. Je dirais simplement que ceux qui ont joué avec le feu, je pense notamment à la droite, qui a souvent empathisé avec le Front National, aujourd'hui vont s'en mordre les doigts, parce que pour les élections législatives, mais également dans les perspectives des élections municipales, il va falloir regarder les choses avec beaucoup, beaucoup d'intelligence, parce que quand on a un Front National qui culmine à 55%, ça montre qu'il y a de grands dangers pour l'avenir.